Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Animal Crossing New Horizons. Alors au programme d'aujourd'hui, on va faire l'endroit dont je vous ai parlé dans ma vidéo VisitD qui vous a beaucoup plu. J'ai lu tous vos retours et vraiment merci énormément pour tous vos petits commentaires. Je vous avais parlé d'un glacier pâtissier, alors non pas un glacier avec des pingouins et de la neige, comme certains ont pu le comprendre, mais bien un vendeur de glace, donc je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Je pense que les idées vont me venir au fur et à mesure, j'ai déjà fait une petite collecte d'objets, enfin des petits crafts, etc. que j'avais sur moi pour avoir une vidéo un minimum préparée, et aujourd'hui, comme je vous en ai parlé sur Twitter pour ceux qui me suivent, je me suis mis un petit peu le challenge d'éviter d'utiliser des objets que j'utilise tout le temps, parce qu'en effet je trouve que c'est souvent les mêmes objets que j'utilise et qui se répètent, notamment vous voyez aujourd'hui j'allais partir sur des tables et des chaises que j'utilise tout le temps, c'est-à-dire les chaises, voilà, celles-ci, les chaises de jardin naturel avec la table qui va avec, ou alors encore j'allais mixer avec, mince, où est-ce que c'est ? Bon, je pense que vous devez le savoir, c'est, voilà, c'est ça, c'est les chaises de table jardin fer, et voilà, j'allais partir encore sur cette collection d'objets-là, et au final je me suis dit, on va essayer de prendre des objets qu'on ne prend pas souvent pour changer un petit peu ces objets répétitifs qu'on utilise, et je me suis dit qu'on allait partir plutôt sur des fauteuils pêche, alors je ne sais pas si mon choix va être plutôt bien, mais je trouvais que la couleur un peu pastel et que la forme du fauteuil allait peut-être bien dans un coin glace, notamment je vais partir sur les tabourets joncs que je vais mixer, je vais partir dans une ambiance un peu bleue, rose et orange, je vais partir sur des lampes palmiers que j'ai encore jamais utilisées, et sur des guéridons joncs au niveau des tables, bon on aura toujours les cloisons bien sûr, et les stands que j'utilise à chaque fois, mais globalement on a quand même changé certaines de nos habitudes, et on va voir ce que ça rend, à cette heure-ci ça va être juste horrible, mais au pire on aura essayé, c'est pas très grave, je vais me munir de tous les objets, regardez mes palmiers ils sont ici, je les ai retouchés d'une certaine couleur, c'est pas les couleurs de base, j'ai pris un rose du coup pour rester dans l'ambiance dont je vous ai parlé il y a quelques secondes, et j'en ai fait d'autres des jaunes et oranges, je vais prendre des lampes cornets de glace que j'ai en multicolore, je les ai en d'autres couleurs aussi, mais je vous avoue que j'ai tellement craqué sur les lampes cornets de glace multicolore, je sais pas pourquoi je les trouve trop trop belles, il va falloir qu'on mette de la musique aussi dans ce coin, alors on va changer, j'allais encore partir sur l'enceinte bambou comme d'habitude, mais non, je vais prendre la Ify Retro, alors oui j'ai un réfrigérateur et un congélateur que je vais prendre, je sais pas si je vais réussir à les placer ou pas dans l'endroit et dans l'atmosphère qu'on va essayer de créer, mais du moins je vais les prendre, je vais prendre toutes mes plantes, parce que celle-ci, on en a pas des masses en réalité, notamment j'ai un ami qui m'a envoyé un craft, attendez il faut que je vous montre, voilà, c'est le lot de glace à l'eau, en échange je lui ai donné un stand de fleurs que vous avez vu plus haut, et lui il m'a envoyé la glace à l'eau, en fait il est en hiver, c'est un craft qu'on obtient l'hiver, et lui il y est déjà, donc du coup il m'en a envoyé une en me disant, je pense, il me semble que tu les cherchais et tout, donc en effet j'étais en mode, ouah trop bien, parce qu'on est plutôt bon au niveau des objets que j'ai pris, je vais vous montrer un petit peu toutes les personnalisations que je vais faire, j'en ai déjà fait plutôt pas mal, alors regardez au niveau des cloisonces simples, c'est un motif que je vais vous afficher à l'écran, que j'ai trouvé sur Pinterest, donc normalement vous aurez le code de styliste qui s'affiche à l'écran, et je vous le mettrai en plus dans la description, et peut-être dans le commentaire épinglé, si je pense que dans tous les cas dans la description ça y sera, donc ça regroupe du coup une glace et un gâteau, donc je le trouvais plutôt pas mal, oh, une pêche jaune, les stands sont retouchés aussi, c'est un motif que vous avez dans ma vidéo sur les motifs de stands à votre disposition, je vois que la glace à l'eau est modifiable aussi, ah ouais, oh, ah je vous avoue que là il y en a deux qui me tentent, c'est la glace fruits des bois, même la glace aux agrumes, oula, oh, elles sont toutes trop belles, je pense que je vais la retoucher en fruits des bois, mais du coup il faut que j'aille acheter des matériaux, et on a le gâteau de maman aussi qui se retouche, je vais en laisser un de cette forme là, parce que j'adore le fraisier, que ce soit dans la vie réelle ou comme ça dans le jeu, c'est magnifique, par contre le deuxième, je vais peut-être le retoucher en gâteau classique au chocolat, par contre je voulais vous montrer quelque chose, dans cet endroit, depuis la mise à jour du 1er mai je crois bien, à chaque fois que je passe près de mes bâtiments, je lag, je sais pas si vous allez y voir à la vidéo, et c'est vraiment les seuls endroits de mon jeu où je lag, on m'a fait la remarque sur ma vidéo visite d'île, de comme quoi je devrais filmer en 60 fps, mais en fait c'est le cas, et je sais pas pourquoi, mais depuis la dernière mise à jour, j'ai certains endroits de mon jeu qui lag, alors au début je me suis dit, c'est peut-être parce que j'ai trop d'arbres, trop de fleurs, et que peut-être que le jeu a du mal à supporter tout ce que j'ai sur mon île, mais au final j'ai posé des questions à des amis que j'avais proche de moi, et qui m'ont dit qu'ils avaient la même chose depuis la mise à jour, donc écoutez, Mister et Boules de Gum, peut-être qu'on résoudra ça un de ces quatre, entre temps j'ai mis ma rampe ici, comme vous pouvez le voir, j'ai préparé un petit peu le coin qu'on va faire, je pense que maintenant vous êtes au courant que je n'ai pas une grande affinité avec le remodil, clairement on va pas se mentir une deuxième fois, mais j'ai essayé d'en mettre dans ce coin, en réalité j'ai du mal avec le remodil, parce qu'on peut pas faire des chemins en diagonale, comme avec des motifs, et du coup c'est ça qui me perçut, on est obligée de faire des trucs droits, des trucs carrés, ou alors des ronds avec le remodil, mais j'essaye de me refamiliariser avec celui-ci, et du coup je me suis dit, que peut-être qu'en mettant du remodil par-ci par-là, sur mon île, peut-être que j'arriverai à l'apprécier, alors je vous avoue que les petits carrés que j'ai fait, je les trouve juste fantastiques, mais par contre ça, ça allait pas forcément partout, au début j'avais prévu de mettre trois stands, du coup un stand de gâteau, un stand de glace, et un stand de café, et au final, j'ai lu vos retours sur ma vidéo VisitDeal, et on était globalement assez d'accord pour se dire que peut-être que le coin pizza, café, je ne sais quoi, irait peut-être plus en bas, en débordant un peu sur la plage, faire quelque chose en plein air, et en même temps sur la plage, et là plutôt qu'on allait se consacrer au gâteau, et du coup à la création, enfin au gâteau et aux glaces, donc j'étais assez d'accord avec ça, on va commencer à placer nos objets, alors le stand, on va se permettre de le mettre en plein milieu, est-ce que je passe toujours ici ? Oui, je passe toujours ici, par contre la question que je vais me poser, c'est est-ce que mon frigo et mon congélateur vont passer derrière ? Sinon on les mettra pas, c'était des objets que j'avais pris en plus au cas où si ça passait, alors comme vous pouvez le voir, j'ai pas changé, au début j'étais partie aussi dans le délire de changer mes habitudes de clôture, donc c'est-à-dire de mettre des clôtures en treillis que j'ai sur moi d'ailleurs, et au final je suis beaucoup trop attachée aux clôtures rondins, je vous l'avoue, je suis beaucoup trop attachée aux clôtures rondins, donc du coup je suis retournée à mes bonnes vieilles clôtures, et j'ai laissé tomber mon idée de changer mes habitudes, par contre je vais peut-être mettre le stand rose, parce que vu que le frigo est rose, peut-être que ça ira mieux si je mets le stand avec le motif rose, et yes, en effet ça rend beau. Alors juste à côté, on va mettre le fax que vous avez vu juste avant dans mes objets que j'ai pris, parce qu'en fait c'est le seul objet qui ressemble à une caisse enregistreuse, donc du coup c'est un peu du trompe-l'œil, mais je me dis que franchement ça passe. Est-ce que j'ai pris mes... Oh ! J'ai pas pris mes tables guéridons ! Ben voilà ! Je savais bien qu'il fallait forcément que j'oublie quelque chose dans cette vidéo aujourd'hui. Vous avez l'habitude, je suis une tête en l'air, ça y est, j'ai été récupérer tous mes objets, et en plus pour l'occasion, j'avais préparé une tenue spéciale pour aujourd'hui, pour se mettre dans l'ambiance, donc du coup on va s'empresser de la mettre. C'est des habits que j'avais chez mes sœurs doigts de fées, voilà, me demandez pas pourquoi, je me suis dit qu'on allait se mettre dans l'ambiance, tu vois, et tout, et au final, cette tenue est très approximative. Alors, c'est un peu comme les objets, ils sont aussi très approximatifs, ça aurait peut-être été... Je sais pas quel va être le rendu final en fait, en réalité. Là je bug un peu dans mes mots, parce que je sais pas si ça me plaît, mais j'ai bon espoir pour que ça rende plutôt pas mal au final, il faut pas juger avant qu'on déplaçait tous les objets, par contre c'était pas du tout ça que je voulais mettre, c'était la lampe cornet de glace multicolore, elle est trop belle ! Elle est beaucoup trop jolie, par contre, est-ce que je la place plutôt de ce côté-là, par contre elle rend mieux quand elle est allumée, plutôt de ce côté-là ou de l'autre. Attendez, si on déplace le stand, toujours tester avant de se dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Oula, par contre ça ne va pas du tout, tu n'es pas du tout à la bonne place. Hey ! Ça fait peut-être un peu serré, je suis peut-être d'accord avec certains habits qui vont être qui vont être comme ça. Tant pis, je vais rester dans ce format-là. J'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup l'ambiance, je pensais pas que ces petits fauteuils mélangés au Guéridon-Vanc rendraient aussi bien. Si jamais vous vous demandez où sont les codes des sols, vous pouvez les retrouver sous ma vidéo visite d'Ilan. Tout est toujours dans la description, je vais essayer de poser des lampes en les glaces un petit peu partout, parce que vraiment je trouve qu'elle rajoute beaucoup de cachets à l'île. On va passer au deuxième stand, je pense que ça va être le plus compliqué, parce qu'il est proche de la falaise et peut-être un peu mal placé entre nous, mais j'avais pas de tronction, je savais pas comment le mettre. Regardez ! Vous voyez, au niveau du passage, il va grave gêner en réalité. Si on me pousse par là. D'un côté, celui-ci, on n'a rien à mettre derrière, je crois. Non, on n'a rien à mettre derrière. Donc est-ce qu'on peut pas se permettre de le reculer un peu plus ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires toujours vos avis. Franchement, c'est hyper important pour moi, parce que des fois, vous avez vraiment des idées auxquelles je ne penserais pas forcément. Et du coup, j'adore vous dire. Par contre, du coup, je préférais le gâteau à la fraise plutôt que le gâteau au chocolat. Voilà ! Par contre, j'aurais peut-être dû mettre les deux stands en rose. Non, vous me direz, ça fait bien comme ça aussi. Par contre, j'avais mon histoire, mon menu à placer. Où est-ce que je vais le mettre ? C'est pas comme s'il y avait déjà trop de choses. Est-ce que vraiment, quelqu'un va aller derrière mon stand ? Je ne pense pas ! C'est pas forcément l'endroit le mieux placé pour qu'il soit, mais c'est à peu près le seul endroit où je peux le mettre sans être gênée. Donc, du coup, on va le laisser là tant pis. C'est un peu embêtant de chercher tout le temps mes affaires dans mes poches. C'est dommage qu'on ne puisse pas avoir un aperçu de l'objet, vous voyez, pour pouvoir savoir que là, par exemple, c'est le fauteuil pêche. C'est vraiment le fauteuil pêche qui est dans notre inventaire plutôt que la feuille d'Animal Crossing. Ce serait plus pratique pour pouvoir construire... Ah ! Non, je vais mettre le fauteuil pêche comme ça. Par contre, est-ce que si je mixe avec mes tabourets guéridons, ça va être bien ou pas ? Euh... Non, ça fait trop de mix. Je vais en rester au fauteuil pêche. D'ailleurs, il faut 10 pêches pour les crafter. C'est juste énorme. La vache, quand j'ai vu le craft qu'il fallait qu'on les faire, mon Dieu. Et si on lui mettait une petite lampe palmiers là sur le côté ? Bah, ça prend combien de place la lampe palmiers ? Attendez. C'est un truc de fou. Ah oui ! Il faut prévoir un sacré monument pour pouvoir placer ces objets-là. Bah, écoutez, il est plutôt bien placé. Elle est plutôt bien placée, la lampe. Ça cache pas trop le petit coin qu'on a ici. Par contre, ah, j'en aurais bien mis une derrière, mais non, ça va faire trop. Je dois vous avouer que c'est une bonne découverte et une bonne surprise. Je pensais vraiment, au final, que les objets que j'allais choisir, bah, ça allait pas rendre bien, que j'allais retourner sur mes petites habitudes, mon petit confort habituel à reprendre les bois naturels et les tables en fer, etc. Et au final, bah, ça rend plutôt pas mal. Il y a juste les tabous région que je pensais vraiment que ça allait rendre beaucoup mieux que ça. Donc au final, j'en avais acheté plein, plein, plein. C'est pour ça que du coup, j'ai pas fait le coin avant parce qu'il fallait du coup que tout je commande et que tout arrive le lendemain. C'est un peu dommage si Laifi et Retro on n'arrive pas à la passer. J'avoue, la chanson de l'anniversaire dans ce coin, elle serait bien. Mais d'un côté, je préfère la chanson de Kéké des îles. J'avais pas pensé à mettre la musique d'anniversaire, mais non. Le piano de rue fait peut-être un peu trop. Je vais l'enlever et au pire, on verra s'il nous reste de la place quelque part pour pouvoir le placer ensuite. Celui-ci, on va le mettre au milieu. C'est la première fois qu'un de mes habitants fait l'action qui est voulue au bon moment. Mais on avait oublié, on a aussi les cupcakes d'anniversaire à poser. Ah ! Ben non, j'ai posé les neuf en même temps. Je les avais gardés vu que je ne savais pas trop à quoi ils allaient servir. Au final, j'ai bien fait de les garder parce que regardez, ils vont typiquement dans le thème. J'aurais bien mis une deuxième table ici. Ça va faire trop. Ça va faire trop. Il faut que j'arrête de mettre je ne sais combien d'objets au même endroit, etc. Vous avez compris. Par contre, dans l'autre sens, ce serait peut-être mieux pour le coup. C'est pas que tu me gênes, mais c'est que t'es un peu au mauvais endroit, s'il te plaît. Je sais que vous êtes souvent nombreux à me dire dans les commentaires que vous construisez en même temps que je fais mes épisodes ou mes lives. Alors n'hésitez pas si vous avez Instagram et Twitter à me suivre et à m'envoyer des photos de vos coins que vous créez en même temps que mes lives ou mes vidéos parce que vraiment ça m'intéresse. Non, non, mais arrête de faire des bêtises. Vous en pensez quoi de la musique en arrière-plan ? Au début, je me disais qu'elle ferait sûrement, que ce serait la meilleure musique que je pouvais mettre. Mais au final, je vous avoue être un peu sceptique. Euh... Je sais pas. Elle fait peut-être trop un peu... un peu heal. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être qu'une autre musique serait plus appropriée. N'hésitez pas à me conseiller si vous avez des choix de musique que vous aimez bien, que vous trouvez que ça irait bien dans l'ambiance, etc. N'hésitez pas à me les donner sous la vidéo. J'essaierai de me procurer et ça avec Kéké quand il reviendra. Par contre, j'avais un petit chariot de service à placer. J'aimerais bien pouvoir réussir à le mettre parce qu'il est blanc et il est tout kiki. Il faut regarder si on le tourne dans l'autre sens. Par contre, du coup, il n'est pas collé à la glace. Ouais, ça fait mieux tout de suite. Pardon, Libby. Ce n'est pas que tu me déranges, mais c'est que tu es littéralement dans ce qu'on essaye de faire. Pousse-toi ! Ici, on ne peut rien mettre parce que sinon, on ne va plus pouvoir passer. On va mettre le gâteau fait par maman ici et ici, on va y rajouter un cupcake. Non ! J'ai cette manie de passer en dessous pour lâcher un objet, mais non ! C'est le premier truc qui appuie juste sur A. Voilà ! Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter une petite lampe glace quelque part ? J'en ai bien l'impression que non. Ça a l'air déjà assez meublé comme ça. Du coup, il n'y a pas beaucoup de plantes. Ça, par contre, c'est quelque chose qui me stresse. Est-ce que si on mettait une petite plante là derrière, un petit yucca ? Je ne trouve pas ça dérangeant. Oh là là, pour passer, c'est le parcours du combattant. Si on décale un peu cette chaise en mode comme ça, tu vois. Par contre, je vais enlever ce truc. En fait, la fille qui change d'avis littéralement en deux secondes. Par contre, le seul truc pour lequel je suis extrêmement déçue, c'est que j'avais une deuxième cloison à mettre exactement comme celle-ci et que du coup, je ne sais pas où la mettre. Et si je mets le menu plutôt genre là devant, j'ai vu que c'était souvent fait dans les photos de Pinterest. Genre, les gens, ils mettent le menu genre ici, tu vois. Oh. Oh, dis. Oh, franchement, en plus, c'est marqué dessert dessus. Ah, mais non, on peut passer derrière. Oh, cool. Oh, j'ai tout gagné. Je vous fais une petite visite de ce qu'on vient de faire. Je suis assez contente parce que du coup, j'ai réussi à placer mes objets comme la Hi-Fi que je ne pensais pas que je réussirais à placer de base. Comme ça, ça fait moins d'objets sur le même côté. À la limite, celui-ci, je peux le reculer. Ah bon ? Il y a quoi qui bloque ? Ah, c'est trop collé à la rose. Peut-être ? Non, je ne sais pas. Non, en fait, je pense que c'était Bibi qui me gênait peut-être. Oh, je suis désolée. Mais, oh, toi ! Donc, voilà ce premier endroit. Ensuite, on continue ici. On a cet espèce de truc en renfoncement. Par contre, il va falloir que je rajoute des cassettes au fone un petit peu partout pour que la musique se diffuse vraiment dans l'endroit qu'on vient de créer. On a le gâteau au chocolat ici avec une autre table. On continue. Ça, c'est le coin gâteau qui est juste ici. Et là, on a le coin glace avec les frigos, le mixeur, etc. Ah, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça va limite devenir un des... un de mes coins préférés, en fait. Il y a peut-être, à la limite, je vais enlever cette fleur-là et je vais mettre ma lampe de glace sur le côté, là, juste ici. Ouais, je pense que je vais faire ça. Écoutez, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ce coin vous a plu. J'aime énormément ce que j'ai fait. Normalement, je vous aurais à peu près tout dit sur l'obtention des objets. Tout ce qui est cloison, la glace multicolore, etc. Ça s'obtient. Chez le Minimelo, il existe différentes couleurs. Le fauteuil pêche, c'est un craft. Le guéri-donjon, c'est un objet pareil qui change de couleur. La lampe palmier, c'est un craft. Et les cupcakes, c'est... je les ai obtenus à mon anniversaire. Et le motif, normalement, sera dans la description. Bah, écoutez, c'est good. Je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao !